Bonjour, bonjour à toutes et à tous, je suis très très heureux de vous retrouver après cette petite pause, cette grande pause estivale quand même, ça faisait deux mois et demi quand on ne s'était pas vu, donc vous m'avez manqué, j'espère que c'est réciproque, nous sommes le 8 septembre 2023 et c'est le 127ème webinaire second souffle, vous voyez sur la fiche il est marqué 109, mais 109 plus 18 webinaires instant coach, ça fait bien 127, voilà, on se fait un petit récap des missions de second souffle, alors la première mission, il faut que je me remette, c'est la rentrée aussi pour moi, la mission de second souffle est l'accompagnement des entrepreneurs en difficulté et principalement des TPE et micro-entreprises qui représentent quand même 95% des entreprises en France, notre accompagnement avec un pair entrepreneur est gratuit, sans limite de temps et sans critères de sélection, avec très en recul, notre méthode de pair à pair a démontré sa capacité à accompagner personnellement et professionnellement l'entrepreneur en difficulté pour rebondir rapidement avec son entreprise ou un nouveau projet professionnel, après, il faut que je me remette, après, 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 je ne sais plus où j'en suis, et puis voilà, ici notre deuxième mission c'est la sensibilisation avec nos journées 24 heures pour rebondir et nos webinaires bien sûr, nous sommes présents dans 44 villes en métropole et en outre-mer et nous sommes reconnus d'intérêt général. Pour les quelques petits nouveaux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser cette plateforme, donc vous avez en bas à droite deux icônes, vous voyez, chat et questions. Le chat pour discuter, pour se dire bonjour, là, comme on fait depuis tout à l'heure, les questions pour poser vos questions, mettez bien vos questions dans cette partie questions, s'il vous plaît. Un petit souci technique, vous avez une aide à côté et puis au milieu, vous avez deux icônes pour mettre en plein écran ou pour réagir. Alors réagir, ça fait quoi ? Ça fait ça, vous voyez, je vous envoie des petits pouces et des petits cœurs. Voilà, donc aujourd'hui, ça va être les stratégies pour rester motivé et inspiré, mais voilà, j'en étais là, on va y arriver. J'ai vu qu'il y avait quelques personnes que je connaissais qui étaient déjà inscrites et déjà connectées, donc merci, j'ai vu qu'il y avait quelques bénévoles de ce bon souffle qui étaient là. Bravo et bienvenue à toutes les CSCI et les CMA. Un petit bonjour à Tony, en passant. Et puis des gens du public qui viennent régulièrement, donc écoutez, merci à vous. J'ai vu Laetitia M, Valérie S, Elisabeth M A, Caroline M, Carole R, Emmanuel E, S, Jérôme D, Anne-Sophie, Maurice P, Magali R, T, Thierry H, Sébastien L, sur la côte atlantique, Sophie P, et puis évidemment le fidèle de tous les fidèles, notre ami Werner. Et puis on a aussi, à part de la France métropolitaine, nous avons aussi nos amis de Martinique, de Guadeloupe qui sont là, et puis de pays étrangers, francophones, nous avons le Burkina Faso, le Québec, d'Allemagne, d'Espagne, de Portugal, du Pays-Bas, du Maroc et de Hongrie. Voilà. Une fois que j'aurais dit tout ça, j'ai dit tout ça, eh bien il était grand temps d'accueillir notre nouvel intervenant. C'était un immense honneur de recevoir aujourd'hui cet intervenant, ce nouvel intervenant. C'est un ancien médecin généraliste qui a pris conscience que soigner le corps seul ne suffisait pas à guérir de tout. Et il le dit lui-même très joliment, lorsque l'esprit n'arrive pas à dire les choses avec ses mots à lui, ses mots, M-O-T-S, le corps va dire les mêmes choses avec ses mots à lui, M-A-U-X. Voilà. Il est peut-être un petit peu poète aussi. Il va donc nous raconter des choses incroyables, vous allez voir, pour s'épanouir et nous construire un chemin vers le succès. Merci d'accueillir David Gérouzeska. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci William pour cette présentation absolument chaleureuse. En tout cas, également très heureux de participer évidemment à cette entreprise de diffusion de la connaissance, de partage de la connaissance et d'optimisation justement pour chacun et chacune d'entre nous. Le fait que nous puissions accéder à plus d'épanouissement parce que nous sommes dans une possibilité de mettre du sens. Alors également, je vais saluer tous ceux qui se sont inscrits aussi dans la continuité et que je connais personnellement. Donc, merci à vous d'être là. Et puis, bonjour à toutes et à tous, toutes celles et tous ceux que je ne connais pas encore. Bien. Donc, nous allons attaquer tranquillement sous une forme, je dirais, un peu innovante parce que c'est ma vision et surtout sur une forme, je dirais, qui souligne la différence d'approche. En effet, on a l'habitude d'apprendre et de répéter. Et ça, ça finit par orienter une pensée unique qui fondamentalement restreint le champ des possibles. Donc, je vais essayer de vous transmettre une dynamique d'ouverture et surtout de pensée disruptive pour pouvoir comprendre qu'un certain nombre de mécanismes est à l'origine d'une façon différente de voir la vie et qu'ensemble, on va trouver justement les sources qui nous permettent de mieux vivre, de s'épanouir. Et dans le cas qui nous concerne, de pouvoir être motivé et d'être dans une source d'inspiration tout à fait permanente et optimale. Donc, comme William, nous sommes prêts pour la rentrée et nous allons en définitive optimiser les choses. Alors, si tu veux bien, on va en effet orienter cette dynamique autour des mécanismes qui soient psychologiques, physiologiques, conscients, inconscients, et puis comme tu l'as souvent bien dit, qui vont mettre en perspective la dissociation et, entre nous en tout cas, l'équipe que nous allons créer entre le corps et l'esprit, à savoir que tout est lié et qu'au-delà de ça, nous serons dans une capacité à dénouer la complexité des mécanismes pour en faire quelque chose de cohérent et surtout d'accessible. Alors, dans ce grand monde où tout est au départ en berlificoté, on va y mettre de la lumière et puis surtout, on va y avancer ensemble dans une belle aventure. Alors, on y va. Pour bien comprendre tous les mécanismes qui sont en jeu, il est nécessaire en effet de remonter à la source. Et si tu veux bien, William, tu peux en effet passer la slide. Voilà. La source secrète, c'est ça. C'est-à-dire que la réalité de ce qui vous arrive aujourd'hui en termes de situation de construction de la personnalité, en fait, bien sûr que oui, il y a une origine. Et l'origine, elle est là. C'est juste avant la conception qui a fait naître votre identité. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que nous sommes tous, tous, toutes en situation naturelle de construction de la vie. Et cette vie-là, eh bien, on va avoir une part d'héritage et une part d'héritage qui va s'inscrire dans nos gènes de façon nettement plus importante que ce qu'on a pu imaginer. Puisque, en règle générale, on considère que tout ce qui nous arrive, c'est plutôt ce qui nous arrive depuis notre naissance. Et on va voir qu'il y a une véritable, je dirais, expression d'antériorité à travers, justement, nos conditionnements, nos legs familiaux et, en particulier, les héritages génétiques que nous avons, alors qu'ils ne viennent pas que de nos parents, mais qui viennent aussi de toute une histoire familiale. Et on va détailler un petit peu tout ce qui se passe. Donc, moi, j'ai envie de vous donner des orientations qui changent un peu de l'habitude, à savoir que je suis à un carrefour, un carrefour entre la science, la psychologie, l'énergie éthique, la situation de philosophie un peu, et donc d'essayer de rassembler ça pour en avoir une vision vraiment innovante. Alors, concernant l'inné, comment est-ce qu'on peut, parce que c'est plutôt contre-intuitif, imaginer que ce qui est inné va impacter directement notre niveau de motivation et notre niveau d'inspiration ? C'est-à-dire, on peut être, en effet, dans l'interrogation par rapport à ça et surtout dans la méconnaissance totale. Il est important de comprendre que tout ça, c'est une histoire de gêne, en fait, et qu'on a, en fonction de ça, identifié que le caractère qui correspond justement à notre capacité naturelle d'être épanoui, donc d'être dans une orientation plutôt motivée ou plutôt source d'inspiration parce qu'on est, je dirais, plutôt dans une situation « allez, on y va », et probablement avec moins de stress ou en tout cas moins de difficulté que ceux qui sont dans une rétraction, tout ça, ce caractère-là, évidemment, il y a des composantes génétiques. Mais c'est rarement dit, c'est rarement su. Pour être très clair, cette histoire de gêne va s'exprimer de quelle façon ? En fait, il y a des gènes, et en particulier concernant les traits de personnalité, des gènes spécifiques. Je vais donner, je dirais pour information, tant qu'on va faire de la synthèse subtile, des gènes dont le gène qui s'appelle, le gène qui est identifié comme ça, DRD4, qui a tendance à être directement impactante chez les extravertis. C'est-à-dire que la stimulation de ce gène, l'expression de ce gène est plutôt retrouvée chez les extravertis. Et pour autant, on ne peut pas imaginer que ce soit des traits de caractère qui soient liés à l'expression des gènes. Bien. Un autre gène, de mémoire, le SLC, peu importe, 6-4, il est en situation de régulation de la sérotonine, qui est en fait une hormone, et cette hormone-là, elle est souvent, lorsqu'elle est déficitaire, associée à la névrose. Et donc, les variations de ce gène peuvent influencer la régulation de l'humeur et la propension à l'anxiété. Ça, pour moi, quand on découvre ça, on se dit, il y a peut-être quelque chose à faire au-delà de la vision qu'on a de soi-même, en fait. Et puis, il y en a d'autres qui sont liés à la gestion de la dopamine. Et la dopamine, en fait, ça joue un rôle central dans la motivation et la recherche de la nouveauté. Et en fonction de la variation de ces gènes, de l'expression de ces gènes, évidemment que ça peut influencer la propension à l'ouverture d'esprit, par exemple. Et d'autres choses qui ont été mises en évidence aussi au niveau des neurosciences, c'est que la structure même du cerveau est également liée à la personnalité. Et là, on se dit, ça sort de où, quoi ? Et donc, des études d'imagerie médicale, que ce soit Scanner et RM, ont montré que les personnes extraverties, en fait, ont une activité cérébrale différente des personnes introverties. Et que la taille et la connectivité de certaines régions cérébrales sont également associées à des traits de personnalité spécifiques. Eh bien, ça, on est dans une situation un peu généralement étonnante. Alors, la slide de suivante, s'il te plaît. Merci beaucoup. Donc, concernant l'acquis, en fait, eh bien, il va y avoir de la même façon que ce que tu avais évoqué tout à l'heure concernant les somatisations, c'est-à-dire lorsque l'esprit n'arrive pas à dire les choses avec ses mots à lui, M-O-T-S, le corps va dire la même chose avec ses mots à lui, M-A-U-X, c'est-à-dire que l'esprit et le corps, c'est une équipe indissociable. Eh bien, nous, en fait, l'inné et l'acquis, c'est la même chose, mais on n'en a pas conscience. C'est-à-dire qu'on vient de voir l'inné à travers les orientations génétiques et on va avoir aussi l'acquis. Et en particulier, la situation qui correspond à tout ce qui va nous construire dans la structure de la personnalité, puisque c'est ça qui va faire en sorte que nous soyons dans un élan, dans une capacité à prendre des risques, par exemple, dans une ouverture d'esprit ou au contraire, dans une situation de rétraction, dans une situation de peur, panique, eh bien, tout ça, en fait, il y a des bases. Et ces bases-là, elles sont directement en lien avec les expériences et en particulier les expériences précoces que nous pouvons faire dès notre naissance, notamment par rapport à l'attachement à nos parents, parce que ça va avoir un impact majeur sur notre personnalité. Les enfants, en effet, qui se sentent en sécurité, développent naturellement. Il n'y a qu'à voir, je dirais, l'expression actuelle de William, on sait très bien qu'il s'est senti en sécurité avec ses parents parce qu'il a développé une personnalité plus confiante. Et puis, ceux qui ont malheureusement, en tout cas, entre guillemets, malheureusement, c'est-à-dire un départ dans la vie plus difficile, plus douloureux, vont avoir une propension naturelle à être plus dans l'expression d'une anxiété ou en tout cas d'une situation difficile. Et ensuite, de là, tous les événements de la vie vont avoir aussi en nous un impact bien au-delà de ce qu'on peut percevoir habituellement et spécifiquement, parce qu'il va y avoir en permanence une situation d'orientation autour de « mais au fait, pourquoi je suis comme ça ? » et on a bien souvent peu de capacité de réponse par rapport justement à des situations de stress, à des situations de gestion des échecs et en fait, à faire en sorte qu'on soit soumis à une interprétation de tout ce que nous allons vivre. Alors, je ne parle pas, parce que c'est suffisamment important et ça pourrait faire l'objet d'autres webinaires, de tout l'impact, je dirais, de l'éducation, des influences sociales, de la culture, de la société dans laquelle nous vivons, en tout cas des situations d'échange culturel, mais tout ça, ça façonne notre personnalité. Et donc, on comprend bien qu'aujourd'hui, la capacité naturelle à être épanouie, donc à être dans un élan, donc à être motivée et inspirée, c'est l'entonnoir en tout cas de toutes ces composantes multiples et variées qui vont s'incarner en nous et qui vont nous donner des perspectives différentes de vision de la réalité, sachant en effet, là peut-être le premier scoop de la rentrée, la réalité n'existe pas. Alors, la réalité n'existe pas, la plupart du temps, j'en regarde en me disant, c'est sûr que c'est bien aujourd'hui. La réalité n'existe pas, ça signifie quoi ? Ça signifie que chacun, on a une réalité et qu'on imagine naturellement que cette réalité va devenir la référence ultime dans le regard de l'autre. Et évidemment, c'est de là que proviennent toutes les difficultés, tous les quiproquos et toutes les situations d'opposition parce qu'on a chacun une vision différente. Ce qui m'importe, c'est qu'on puisse avoir suffisamment de connaissances pour avoir une capacité d'analyse et faire en sorte non pas de rester centré sur sa propre identification, mais au contraire de pouvoir prendre en considération celle de l'autre pour pouvoir la confronter de façon absolument objective et d'en tirer aussi des indications pour nous permettre d'être encore plus pertinent et encore plus en mesure d'être dans des échanges fructueux. Donc, pour, je dirais, synthétiser, la gestion de la motivation et de l'inspiration ne peut pas du tout se résumer à la méthode Coué. Je suis sûr que vous avez déjà vu, lu, entendu, regardé, appris peut-être, que plus on va se répéter un certain nombre de choses, plus ça va donner forcément des résultats. Alors, on peut considérer ça comme l'apéritif, mais le plat principal, ce n'est pas ça du tout. C'est la construction du sens et c'est surtout la construction d'une concordance dans la réalité de ce que nous allons bâtir à travers la connaissance. Donc, trouver des sources de motivation et d'inspiration pour un entrepreneur, oui, c'est une démarche essentielle. Mais au départ, cette démarche-là ressemble beaucoup, je pourrais dire, à une préparation commando, en fait, détermination à toute épreuve, tu as intérêt à te lever en étant un warrior, ensuite, évidemment, déterminer le fait de repousser ses limites et puis d'être toujours enclin à générer une persévérance sans limite. Eh bien, en fait, on va construire de quoi modifier cette dynamique de préparation commando pour en faire une source d'épanouissement et de situation de plénitude. Alors, sur le chemin de l'évolution, seule compte l'élévation. Si tu veux bien passer la slide, s'il te plaît. Est-ce que tu, mon cher David, est-ce que tu as un œil sur l'heure ? Oui, absolument, ça fait trois jours que nous parlons. Non, c'est bon. Alors, maintenant, on s'envole. Allez, la slide, donc voilà, sur le chemin de l'évolution, seule compte l'élévation. Et pour s'élever, une seule possibilité, lâcher du lest. Et ça, c'est une image, évidemment, mais c'est une image qui va nous permettre d'être dans une structuration de cohérence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour se détacher, il est évidemment définitivement nécessaire de se délier. Si tu veux passer la slide suivante, voilà. Et se délier, j'attends la slide suivante. Voilà. Se délier, c'est d'abord et avant tout se déchaîner. Alors, pour comprendre tout ça, évidemment, on sait que ça ne vient pas comme ça. Donc, moi, ce qui m'importe, c'est vous donner le sens originel. Je vous ai fait après, et vous le verrez, des petites fiches pratiques pour pouvoir comprendre qu'il y a en effet un certain nombre d'outils à avoir acquis comme utilisation naturelle. Mais surtout, j'ai voulu vous proposer quelque chose de différent, à savoir comprendre que ce qui vous inhibe, c'est d'abord et avant tout ce dont vous êtes détenteur, c'est-à-dire la construction de la personnalité, mais surtout la construction de croyances, de situations, je dirais, totalement stressantes, mais avec éventuellement aussi tout un appannage de stress, de peur et de biais cognitifs que nous allons détailler. Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de vous donner les moyens d'être autonome là-dessus. Donc, vous verrez spécifiquement des orientations, mais ce qui m'importe, c'est que vous puissiez comprendre pourquoi on fonctionne comme ça et comment on s'en sort. Donc, c'est la situation de se déchaîner de nos conditionnements et de nos réflexes. C'est évidemment la situation la plus importante pour pouvoir s'épanouir et s'ouvrir à cette puissance-là. Alors, pour faire en sorte que nous puissions comprendre les choses, on va entrer dans le nœud de commande de tout ça. Et le nœud de commande, pour réinitialiser le code et vous sentir, vous, totalement épanoui, c'est évidemment la slide suivante, s'il te plaît. Voilà. Et c'est là, en fait, que tout se passe, même si on est dans une situation parfois inconnue. Globalement, c'est ce qui nous anime tous. Alors, on ne va pas se faire de comparaison à celui qui a le plus haut, on est tous pareils. Mais manifestement, ça, c'est le centre de traitement. Et pour info, on est à peu près, chacun a traité 60 000 informations par jour à ce niveau-là. La plupart sont invisibles parce qu'en effet, respirer, contrôler le rythme cardiaque, le battement des pokers et tout, c'est absolument invisible. Et pourtant, ça nécessite à chaque fois des situations de gestion. Alors, chaque région, je dirais, correspond à des tâches spécifiques. Et on va aller encore un peu plus loin pour que vous puissiez comprendre l'origine et faire en sorte que les choses soient totalement claires. Et donc, le plus grand secret de nos capacités, en fait, et vous aurez compris ensuite que tout ce qui découle de ça va impacter directement votre état. Et tout ce qui découle de ça dans la connaissance va évidemment impacter le fait que vous puissiez gérer ça. Alors, s'il te plaît, voilà le clou du spectacle. La slide suivante, s'il te plaît. Voilà. Donc, ici, c'est là que nous avons la possibilité de découvrir exactement ce qui se passe. Donc, on a là le schéma de deux neurones qui sont en lien direct. Et vous voyez, on dirait une petite main dans, je dirais, l'icône encadrée, une petite main qui touche le neurone. Et en fait, cette petite main, ça correspond spécifiquement à ce qu'on appelle une synapse, c'est-à-dire le nœud de commande de la transmission de l'influx. Et en fait, c'est là, soyez bien clairs là-dessus, c'est là que tout se joue. Pourquoi ? À ce niveau-là, on est dans une situation de transmission. Alors, qu'est-ce qu'on va transmettre ? Je vous demande de regarder le petit encart qui est en surexposition et en situation un plus élargie. En fait, le neurone supérieur a des petites vésicules et dans ces vésicules-là existent des neuromédiateurs. Les neuromédiateurs sont la plupart du temps des hormones, mais c'est aussi des composés chimiques. Et ces hormones-là, vous en avez forcément entendu parler, dopamine, ocytocine, sérotonine, endorphine et bien d'autres, je n'entre pas dans le détail, mais en tout cas pour ces quatre-là essentielles, elles vont s'exprimer de cette façon-là. Une petite vésicule va libérer les neuromédiateurs, les petits points rouges, qui vont eux-mêmes passer dans la synapse, c'est-à-dire c'est la zone de contact entre les deux neurones et ces petites expressions de neuromédiateurs en rouge vont aller se fixer sur des récepteurs du neurone suivant. Et ces neuromédiateurs fixés sur des récepteurs vont induire des mécanismes biochimiques qui vont justement transmettre l'influx nerveux de proche en proche. Donc vous comprenez bien qu'à travers la présence ou pas de ces molécules de neuromédiateurs au niveau de la synapse, il va y avoir naturellement des situations de continuité ou pas d'influx nerveux optimal. Et à travers ça, et c'est ça pour moi le plus important, à travers ça, vous allez découvrir à quel point le taux de présence de ces neuromédiateurs va impacter la modification, je dirais, d'un fonctionnement absolument naturel du neurone et créer des modifications de l'idée. Moi, ce que je voudrais, c'est que s'il y a une chose à retenir, c'est ça, c'est le taux de neuromédiateurs dans l'espace synaptique conditionne notre façon de penser, notre façon d'agir et notre façon de voir le monde. Si vous avez compris ça, vous allez être dans une situation de modification totale de vos comportements déficitaires, de vos situations de stress, de vos situations, en considérant que réguler le taux de ces hormones à ce niveau-là va vous permettre d'être dans un épanouissement naturel qui dure. On a bien compris, mais comment nous on peut agir sur nos synapses et nos récepteurs ? Voilà, et bien c'est exactement ces situations-là. Bonne question, merci, merci William. La situation, c'est qu'en construisant une sérénité de vie, on va optimiser la présence et surtout à travers nos modes de vie, la cohérence de nos structures mêmes de la pensée. Donc première étape, éliminons ce qui va en effet réduire la présence de ces neuromédiateurs. Et cette situation-là, et bien évidemment, si tu veux bien passer la slide suivante. Voilà, donc on va construire une situation de pouvoir déjà optimiser à travers l'évacuation de nos structures de la pensée qui nous gênent, qui nous polluent. On va structurer de façon différente, donc plus on gère les freins, plus on est dans une capacité à se libérer justement de tout ce qui va réduire la présence de ces neuromédiateurs. Donc, sans entrer trop dans les détails, évidemment, identifier les freins inconscients, c'est la première étape légitime. Pourquoi ? Parce que... Pourquoi c'est difficile ? En fait, c'est difficile parce qu'on est dans une situation de routine. On se connaît la plupart du temps, on croit, on croit qu'on a un caractère figé. Ben moi, je suis comme ça, j'ai toujours fonctionné comme ça. Alors qu'en fait, on est dans une structure qui souligne le fait de la répétition. Et la répétition n'a jamais signifié le fait qu'on soit comme ça. Le fait qu'on soit sclérosé comme ça, je suis d'accord. Mais la véritable identité, c'est au-delà de ce que nous sommes, dans l'idée qu'on s'en fait, dans l'idée qu'on s'en fait. Donc, derrière cette notion-là, et c'est ça un petit peu ce que je veux vous proposer, c'est d'identifier à chaque fois les réalités qui vous conduisent à interpréter votre comportement, à interpréter vos limites, à faire en sorte que vous soyez vous-même votre propre ennemi. Et donc, dans cette orientation-là, moi, ce qui m'importe, c'est que vous puissiez comprendre que vous êtes vous-même le véritable chef d'orchestre de votre capacité d'épanouissement. Et non pas dans une situation figée de lamentation, la plupart du temps, qui vous emmène à vous dire, les autres, ils peuvent faire ça, mais moi, je ne peux pas. Moi, je n'ai jamais fait ça. Moi, de toute façon, on m'a toujours dit que. De toute façon, moi, tu sais, ça, ce n'est pas pour moi. Et puis là, bon, moi, je ne pourrai jamais. Et en fait, dans ces situations de répétition, on finit par croire ce qu'on dit, et surtout, on finit par les fossiliser comme si c'était des certitudes absolues. Alors que c'est uniquement une construction de l'interprétation et à travers de l'interprétation, d'une focalisation sur, justement, une limite qu'on s'impose. Alors, dans cette réalité-là, je peux globalement vous détailler, mais ce qui m'importe, c'est que vous ayez en permanence des perspectives qui vous donnent des orientations d'ouverture. Donc, remettez en cause vos croyances limitantes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tant que vous considérez que vous êtes vous-même à répéter et que cette répétition devient la règle, évidemment, on est coincé. Parce que ça, c'est une situation d'autodestruction, d'autolimitation. Donc, la puissance de cette réalité-là, c'est de comprendre qu'on est en mesure individuellement de se construire tel que nous souhaitons vivre et non pas tel que nous sommes jusqu'à aujourd'hui conditionnés pour vivre. Donc, moi, ce qui m'importe, c'est que cette notion de motivation, cette notion, évidemment, d'inspiration, elle vous porte, mais pour vous porter, il est nécessaire au départ de vous détacher de ce qui peut vous limiter. Et à travers ça, cette réalité-là, en définitive, c'est de construire dans votre dynamique le fait de lâcher trois choses. Alors, trois choses, la slide suivante, s'il te plaît. Je viens de lire la... Dis-nous, on est en interactivité, c'est comme à la radio, William. Non, mais tout le monde l'a vu, c'est la petite phrase de Xavier. Bon, parce que moi, je n'ai pas de retour pour ça. Voilà. Donc, dans la situation, c'est la gestion des peurs au départ. J'ai peur, alors, si vous avez la deuxième chose à retenir, au-delà de la présence dans la synapse, la deuxième chose essentielle, j'ai peur parce que j'imagine. Jamais, 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 les peurs correspondent à la réalité. J'ai peur parce que j'imagine. Sauf que dans la projection de la peur, on va trouver une situation qui nous entraîne à répéter en permanence et à développer ce que j'appelle moi un phénomène de sidération, à savoir le fait de la répétition, ce qu'on appelle la palilalie, c'est-à-dire je répète toujours la même chose et je vais me noyer dans mes répétitions. Alors, comment est-ce qu'on pose la situation ? C'est évidemment de pouvoir aller au-delà de la peur. Alors, pour aller au-delà de la peur, c'est de comprendre que derrière la peur, il se cache toujours autre chose. Et ce qui se cache derrière la peur, c'est une construction de notre propre imagination, mais surtout en fonction de ce que nous avons nous-mêmes acquis comme référence. C'est-à-dire que si on va te répéter ce qu'on appelle la situation d'impuissance à prise. Impuissance à prise, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est dans une situation où on va créer, depuis notre plus jeune âge, une répétition de « ah ben moi, je ne suis pas capable de dire ». Soit par rapport aux repères vécus à l'école, moi les maths, moi je comprends, je n'ai jamais rien compris, ou les langues, moi je dirais « c'est pas mon truc ». Et on va en fait se persuader qu'on est dans l'incapacité d'être dans une situation d'optimisation. Et là, forcément, qu'on reste coincé. Mais tout ça, c'est de l'imaginaire, parce qu'il suffit, entre guillemets, il suffit de déconditionner, c'est-à-dire de sortir de cette situation-là pour optimiser une autre vision de soi, et on va se libérer. La réalité d'aujourd'hui, c'est être motivé et être inspiré, c'est d'abord et avant tout être libre de penser, être dans une situation de pouvoir cultiver un esprit critique. C'est-à-dire, comme si, la dynamique, comme si on était dans une possibilité de se parler à soi, comme si on se parlait à notre plus proche ami. Et avec toute l'empathie, l'accueil, l'attention bienveillante qu'on puisse, et l'amour aussi, qu'on puisse lui transmettre, de se parler à soi, de s'accueillir de telle façon, pour éviter de s'auto-dénigrer et, en perspective, de pouvoir, en général, toujours se déstructurer dans le sens de « je suis vraiment nu ». De toute façon, les autres y arrivent, moi, ça a toujours été impossible. Et donc, en fait, ça, ce sont des freins et des toxines terribles pour pouvoir, justement, être dans une situation d'optimisation. On ne peut pas aller à l'expression de l'épanouissement quand on part déjà sur une situation de difficulté. Alors, slide suivant, s'il te plaît. Donc, la gestion des peurs, c'est une situation complètement, je dirais, la réalité nécessaire pour pouvoir structurer sa capacité naturelle. Alors, les biais cognitifs. Troisième toxine. Les biais cognitifs, qu'est-ce que c'est ? Les biais cognitifs, en fait, la définition que j'en donne, c'est une distorsion de la perception de la réalité. C'est-à-dire que, déjà, la perception, je vous ai expliqué que c'était déjà une interprétation, mais c'est en plus une distorsion à travers des raccourcis. Les biais cognitifs sont des raccourcis au niveau du cerveau. Exemple, le biais de confirmation. Un biais de confirmation, et vous l'avez tous fait, moi, le premier, quand tu ne sais pas que ça existe, le biais de confirmation, c'est qu'on va rechercher en permanence des idées qui vont confirmer les nôtres. Et la preuve dramatique des réseaux sociaux, c'est-à-dire que quand tu likes sur une orientation, les algorithmes vont te solliciter pour, en fait, te stimuler à ne voir que ce que tu vas encore plus liker. Mais on ne se rend pas compte de cette situation très insidieuse de modification de la perception de la réalité. On se dit, bah oui, c'est normal, regarde lui, et puis lui, et puis lui. Et là, on tombe dans le drame qui s'appelle l'effet Barnum. L'effet Barnum, dramatique, la foule a toujours raison. C'est-à-dire qu'on est conditionné à développer, dans ce cas-là, une situation d'identification à ce qui se dit au plus grand nombre. Et de où le plus grand nombre a posé une situation de véracité. Ça sort de vous, ça. Pour autant, on court après. Donc, la situation, les autres biais, je vous ai donné ça dans une orientation d'optimisation, parce que je voulais quand même spécifier, quand William m'a proposé d'intervenir, je lui ai dit, bah écoute, on pourrait faire un séminaire de deux jours vu le sujet, et il m'a dit, ok, t'as 45 minutes. Donc, j'ai essayé de restreindre un tout petit peu, un tout petit peu seulement. Donc, pour les autres biais, en fait, la projection, en fait, c'est cette notion-là. C'est qu'on va attacher à projeter sur l'autre le fait qu'il pense de la même façon que nous. Et donc, on a toujours une situation, et vous verrez autour de soi, lorsqu'il y a des situations de tensions et de conflits, souvent, on se dit, mais attends, c'est pas compliqué de réfléchir comme moi. Et en fait, on va voir que cette notion-là, évidemment, ça nous empêche d'être inspiré et motivé. Pourquoi ? Parce qu'on est toujours dans cette situation de crainte du contact de l'autre qui viendrait, en fait, nous déstabiliser. Et être inspiré et être motivé, c'est pas possible d'être dans une restriction de l'esprit, parce que sinon, on est toujours dans une difficulté d'ouverture à la nouveauté et d'ouverture à l'autre, par définition. Donc, le biais d'optimisme, c'est aussi intéressant. C'est un biais d'optimisme, alors, vous allez tout de suite comprendre, évidemment, c'est quand on est super optimiste, c'est qu'on ne voit plus rien, sauf, ben, je t'assure que ça va aller. Ça, c'est sûr. Et donc, forcément, qu'on est dans une situation comme un peu d'ivresse, en fait, et cette ivresse-là va nous emporter à, évidemment, nous mettre au-delà de ce qu'on a comme capacité et faire en sorte de nous emporter un petit peu, parfois douloureusement, dans une situation difficile. D'où la nécessité de pouvoir, je dirais, recentrer un petit peu ces énergies et se réancrer pour optimiser la capacité qu'on a et donc, à travers la planification, d'être dans une visibilité. Pour info, il y a aussi l'effet de Dunning-Kruger. Dunning-Kruger, bon, je passe là, la définition que j'en donne, les ignorants ont des certitudes, les sachants ont des doutes. Le doute, pas que j'ai peur, le doute, c'est je m'interroge. C'est-à-dire que plus je suis dans une situation de je sais, plus je suis dans une situation de je doute, plus je suis dans une situation de ah oui, mais je t'assure, plus je suis dans une situation de faites attention, quoi, surtout quand vous tombez face à des gens qui sont eux-mêmes dans cette réalité. Slide suivante, s'il te plaît. Tu me confirmes, David, que des gens pourront télécharger la présentation ? Avec grand plaisir, moi, je fais ça pour eux. Moi, j'ai donné, en fait, ce qui m'importe, si on détaillait point par point, il est clair qu'on est dans une situation où il faut une journée. Là, j'ai donné des fiches recettes pour pouvoir orienter. Mais l'essentiel, c'est de comprendre à travers ce qu'on pose ensemble le mécanisme de fonctionnement. Le mécanisme de fonctionnement. Bon. Tu as toujours un œil sur l'heure ? Oui, oui, et en plus, comme j'ai un strabis, je ne vois plus bien, en fait. Parce qu'il y a déjà deux questions en attente. Oui, j'adore les questions. Bon, allez, ensuite. Deux questions, trois, et Rémi, il n'a pas posé au bon endroit. Rémi, merci d'avoir posé vos questions. Voilà. Et William, il mettra encore un peu plus de temps. Voilà. Allez, slide suivant, s'il te plaît, William. L'incertitude. Donc, on est toujours dans une situation où vous allez comprendre que ce sont les peurs qui nous conditionnent. À partir du moment où on est conditionné par les peurs, bien évidemment, on perd le lien à la réalité dans la capacité d'analyse puisqu'on va toujours projeter de l'imaginaire. Et là, la situation la pire, c'est que de la peur vient évidemment se rassembler et en tout cas se regrouper de l'incertitude parce qu'on est tous en tant que... On est tous... Attends, Attends, une question de Fouziard, tu vas répondre tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire cognitive ? Alors, cognitive, ça veut dire qu'on est dans une situation où c'est la cognition, c'est-à-dire la connaissance. Cognitive, ça vient de connaissance. Donc, les biais cognitifs, c'est les biais de la connaissance, c'est-à-dire qu'en fait, on a des raccourcis au niveau du cerveau qui nous empêchent de prendre le temps d'analyser en considérant qu'on est non pas dans une situation d'erreur, mais au contraire dans une situation de rapidité. Un biais cognitif, c'est un raccourci qui nous induit en erreur. Mais dans des structures qu'on a l'impression que c'est au contraire une réalité encore plus impactante. Merci. Deuxième question ? D'autres ? On continue ? Pas pour l'instant. Ok, on continue. Donc, la situation qui va évidemment être la plus optimale dans les toxines, c'est l'incertitude. L'incertitude, c'est quoi ? C'est qu'évidemment, quand on est entrepreneur, être motivé, ben oui, mais quand même, oui, mais tu te rends compte et si, et qu'est-ce qui va se passer ? Oui, mais j'ai peur. Oui, mais attends, mais on ne sait pas. Eh bien évidemment, cette incertitude-là, ça t'empêche d'être dans ta puissance. Or, l'incertitude, c'est un tremplin, ce n'est pas un boulet. On va considérer que c'est un boulet quand on est en phase d'avoir peur. L'incertitude est là, alors je ne suis pas dans cette orientation-là, mais très sincèrement, ils sont ultra pointus. Ceux qui gèrent le mieux aujourd'hui l'incertitude, c'est l'armée. Parce que par définition, ils ont plutôt intérêt d'avoir une cohérence à ce niveau-là. Or, l'incertitude, quand on dit gérer l'incertitude, tu as l'impression que ça fait un bug dans l'esprit. Gérer, ça veut dire je maîtrise, je contrôle, et l'incertitude, c'est ce que je dise. Et en fait, c'est ça, c'est-à-dire être souple, capable d'adaptation, optimal dans la réflexion, sans émotion. Sans émotion. Quand on est dans les émotions, on est à chaque fois dans une situation de traitement de l'information totalement perturbée. parce que c'est un flot hormonal de stress qui vient flouter notre capacité. OK ? Voilà. Donc, la situation de pouvoir justement construire la réalité de ce que nous sommes, c'est de savoir gérer ces émotions. Et donc, pour gérer les émotions, c'est de se mettre en recul. C'est ce qu'on appelle la position méta. La position méta, c'est comme si William, tous les spectateurs, tous les auditeurs, on pouvait en même temps être là face à face et en même temps avec une petite expression de notre regard dans le coin de la pièce. C'est quand je faisais un peu de télé, c'est comme si tu étais sur le plateau, tu es sur le plateau et en même temps, tu es en régie. Donc, tu es sur le plateau comme aujourd'hui, à l'instant présent et en régie, c'est caméra 1, zoom avant, caméra 2, fondu enchaîné. C'est-à-dire qu'on a en même temps l'impact de l'immédiateté et en même temps le recul de l'analyse. Et en fait, la gestion émotionnelle, c'est comment sortir de l'immédiateté qui nous déstabilise avec la capacité sans expression émotionnelle d'analyser. Et en fait, c'est ça qui va nous permettre de changer de perspective pour nous donner la possibilité d'être motivés et inspirés. Pourquoi ? Parce que motivés et inspirés, c'est au-delà des freins, c'est au-delà de ce qui nous fait peur. Tant qu'on est dans cette structure-là, c'est impossible d'y accéder. Et moi, ce qui m'importait, c'est de comprendre que c'est la gestion des toxines pour pouvoir justement nous rendre libres qui est le plus important. Maintenant, je pourrais aussi vous répéter 50 000 fois comme ce que vous avez déjà entendu, pour que tu puisses être bien inspiré. Le matin, tu te lèves, tu manges ça, tu fais ça. Bien sûr que oui, ce sont des routines, mais pour moi, ce n'est pas le sens et ce n'est pas la profondeur. c'est de retrouver la source et la source, c'est d'abord se débarrasser des toxines, comprendre notre mode de fonctionnement et développer une puissance. Donc, comme je disais tout à l'heure, les croyances limitantes, c'est en fait, on n'imagine pas qu'on soit toujours en phase à développer soi avec soi un monde qu'on crée de toute pièce. C'est-à-dire, les croyances limitantes, c'est ce qu'on a dans la tête de façon tout à fait invisible et qui vont conditionner en permanence l'approche que l'on a de la réalité. C'est-à-dire que si tu pars sur « Ah ben, de toute façon, aujourd'hui, il y a grève de transport, il va falloir que je me tape 5 km à pied. Ah ben, moi, au bout de 200 m, je suis crevé. » Évidemment, tu ne vas jamais le faire parce que les croyances limitantes vont devenir ta règle de fonctionnement. Donc, la première étape, encore une fois, pour pouvoir développer ces situations-là, c'est de trouver la possibilité d'avoir au niveau du cerveau une autre vision et pour une autre vision, c'est de construire d'abord, alors quand j'accompagne des sportifs de haut niveau, la première étape, c'est la visualisation créatrice. C'est-à-dire, raconte-moi, tu es un sportif de haut niveau, raconte-moi l'état dans lequel tu es maintenant que tu viens de gagner la compétition. Alors, au départ, ils me disent « De quoi tu me parles ? La compétition, c'est la semaine prochaine. » Là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il est important de comprendre que le cerveau, lorsque tu vas penser à quelque chose, le cerveau, lui, intègre comme si tu l'avais vécu. Ça, c'est le troisième aspect le plus important. Lorsqu'on projette une situation, c'est pour ça que la peur, elle est aussi dévastatrice. C'est parce que quand on projette, le cerveau, il intègre, oui, c'est pour de vrai. Eh bien, de la même façon, virer, gommer les situations pour pouvoir optimiser la réalité de projection positive à travers une visualisation concrète de pouvoir vaincre et de pouvoir assurer la victoire, évidemment que c'est une structure d'épanouissement. Évidemment. Donc, je ne peux que vous encourager à optimiser tout ça. Ce que je vous propose, là, c'est de bien comprendre qu'on est dans une structure de nécessité d'optimisation. On continue ? On continue. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, de la même façon, les pensées intrusives, c'est on est bien, on pose, et puis d'un coup, ça part en live. Et pourquoi ? Parce qu'on a été directement à penser « Ah ben oui, je me souviens, tu te souviens, comment ça s'était mal passé ? » Alors qu'on était bien, et d'un coup, ça… Pourquoi ? Parce que la situation de pensées intrusives, c'est comme si on était en permanence dans des situations où on a mis le mouchoir par-dessus, on n'en a pas traité. Et tant qu'on n'a pas traité, ça peut ressurgir à n'importe quel moment. Et la plupart du temps, dans les moments les plus inopportuns, là où on peut être concentré, là où on va se mettre en situation d'enjeu, là où il va y avoir une pression, et là, il y a la petite voix, comme dans les dessins animés, la petite voix dit « Mais de toute façon, tu sais très bien qu'il n'est pas capable, mais de toute façon, tu sais très bien que ça va mal se passer, mais de toute façon, tu sais très bien qu'il va y avoir un problème. » Et là, en fait, on est à chaque fois démuni parce qu'on n'a pas la possibilité de nouveau de reprendre sa propre puissance dans cette situation d'affirmation, dans cette capacité naturelle à être soi-même. Et c'est cette situation-là qui nous pollue. Vous aimez les webinaires Second Souffle ? Alors, abonnez-vous à la chaîne YouTube Second Souffle. Il suffit de cliquer sur l'icône Second Souffle juste ici et de vous abonner. Merci ! Voilà. Donc, la réalité, la première étape, c'est que, ce que je dis toujours, il n'y a pas d'échec dans la vie. Ce n'est pas possible. Maintenant, je donne la définition de l'échec. Situation sur lesquelles je me suis planté et tu as compris pourquoi ? Ben non, justement. Ça, c'est pour moi une situation qui, en effet, empêche toute évolution. Il n'y a pas d'échec dès lors qu'on met du sens sur ce qu'on a vécu, sur la compréhension de pourquoi on a vécu ça comme ça et sur la capacité justement d'optimisation qui nous permettent de transformer les échecs sans sens en expérience. Donc, un tremplin d'épanouissement pour aller de nouveau vers une situation qui assure la victoire parce qu'on aura amélioré, amplifié, réorganisé pour pouvoir valider ensuite. On continue ? Voilà. Et donc là, de nouveau, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, à savoir une réalité où tout ça s'est mue par des situations de présence ou pas de neuromédiateurs qui vont conditionner l'optimisation des idées ou au contraire des pensées je dirais plutôt négatives. Donc, la clé de tout ça, c'est comment on optimise la sécrétion de dopamine, d'ocytocine, de sérotonine et d'endorphine. Alors, ça évidemment, il y a deux orientations principales, c'est au niveau physique et au niveau psychologique. À savoir quoi ? C'est-à-dire que la dopamine, c'est l'hormone entre guillemets qui est sécrétée pour la récompense. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque jour, prenez en considération la capacité à prendre simplement acte de tout ce que vous avez réussi et de faire une petite liste, même de tout petits événements qui vous ont fait plaisir, qui vous prouvent qu'en effet, ah ouais, là je suis content, j'ai vraiment assuré ou là où je suis content, j'ai vraiment apprécié. Ça, ça sécrète de la dopamine. L'ocytocine, c'est la nécessité qui est sécrétée lorsqu'on appelle l'hormone de l'attachement. L'hormone de l'attachement, c'est les relations sociales, c'est la capacité à être en lien avec ses amis, c'est la possibilité simplement d'être dans un câlin, d'être dans une situation de contact. La sérotonine, c'est par rapport à la perspective justement d'être dans l'expression de l'épanouissement à travers la possibilité de vous sortir de votre zone de confort, d'être dans une situation de découverte, la curiosité. Et les endorphines, c'est deux orientations, c'est directement la possibilité de pouvoir avoir une activité sportive plutôt intense, c'est-à-dire pas que marcher, mais si vous voulez marcher, faites plutôt de la marche nordique au minimum et tout ce qui va évidemment aller au-delà, mais surtout aussi, deuxième orientation de sécrétion naturelle d'endorphines, être dans sa passion. C'est-à-dire que quand on est avec justement le bien-être, en particulier chez Second Souffle, d'accompagner, d'être dans une dynamique, de pouvoir partager, évidemment que quand c'est ta passion, ça transporte. Et si ça transporte, forcément que ça te met dans des sécrétions optimales et que tu vas avoir des idées, je ne dirais pas de façon azurée, mais pas loin. Et la troisième orientation, slide suivant, se fait. Je confirme, à la marche nordique, on marche beaucoup plus vite que la marche sudiste. Toi, on va renverser les statuts des sudistes, ça continue. Donc, ce que je viens d'évoquer, la situation de... Et deux orientations, évidemment, c'est d'abord aussi, avant tout, l'optimisation de l'apport de dopamine, évidemment, de sérotonine et de tout ce qui s'ensuit à travers l'alimentation et la concordance. On est d'accord ? Donc, modifiez votre alimentation pour qu'elle soit naturelle. J'ai des orientations. Si vous le souhaitez, je pourrais vous donner aussi... Tiens, je... Alors, ça me traverse esprit et je réfléchis en même temps. Ce que je pourrais faire aussi, c'est vous donner... Je transférerai à William, et là, je te parle sans en avoir abordé les choses avant. je donnerai le détail de tout ce que j'ai pu poser là comme titre. Je donnerai le détail pour que chacun puisse aussi, chacun des auditeurs et ceux qui regarderont ça en replay, pourront aussi avoir de façon plus détaillée les orientations qui sont là identifiées uniquement sur des titres. Est-ce que ça vous plaît ? Oui. Bon, alors on continue. Par contre, on ne va jamais terminer à 15h. À 15h02. Allez, 15h02, oui. Ah oui, on est au slide numéro 19 et il y en a 127. Ah, ça va, mais on avait dit 15h02 samedi, William. Oui. Ça va aller ? Bon, allez, suivante. Donc, la réalité, c'est qu'on a vu au départ les neurones, maintenant, on va voir l'impact de nos modes de vie puisque c'est de ça dont il s'agit, l'impact de nos modes de vie sur notre façon de penser. Bon, évidemment, ce que je viens de dire, c'est impensable, c'est improbable. L'impact de notre mode de vie sur notre façon de penser, ça sort de où ça ? J'explique. On a vu qu'on était conditionné à travers des gènes. On a vu tout à l'heure l'impact de la dopamine, de l'ocytocine, de la sérotonine, des endorphines au niveau neuronal dans la synapse. Maintenant, on va aller encore un peu plus loin, c'est-à-dire carrément au niveau de la cellule. Et au niveau de la cellule, il se passe quoi ? Ça s'appelle de l'épigénétique. Génétique, tout le monde connaît, ce sont les gènes. Épigénétique, c'est tous les facteurs environnementaux qui vont modifier l'expression des gènes. L'expression, pas la structure. Exemple. William, bon, on peut le dire, il fut un temps où tu étais tombé vraiment dans une situation difficile, à savoir, je fumais. grand bien à toi d'avoir arrêté. Aujourd'hui, tout le monde sait que le tabac, ça va modifier forcément la structure pulmonaire et pas que pulmonaire et induire des maladies. Pourquoi ? Eh bien, en fait, ce sont des facteurs environnementaux, ça. Il y en a plein, les pollutions, la façon de vivre, le stress, l'environnement, bref, l'alimentation, évidemment. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une situation qui va automatiquement impacter, si tu veux bien remettre la slide pour que j'explique. à partir du moment où les facteurs environnementaux, on va les imaginer comme des petites particules, comme des petits diables qui mangent tout, passe dans le sang, je n'entre pas dans les détails et les spécificités, passe dans le sang, détermine une situation où la présence dans le sang va aboutir automatiquement à se retrouver dans les cellules et dans les cellules jusqu'au gène, c'est-à-dire jusqu'à la situation. Eh bien, en fait, la notion d'épigénétique, vous en avez tous entendu parler. Je donne juste une question une situation d'information chez les abeilles. On se dit qu'est-ce que c'est que ce bazar chez les abeilles ? Toutes les larves, elles sont les mêmes, même capital génétique. Pour autant, la plupart seront des ouvrières et certaines seulement seront des reines. Les reines, elles vivent plus longtemps et elles pondent des œufs et il y a qu'elles qui pondent des œufs. Pour quelle raison ? Alors que les mêmes larves avec la même structure génétique, avec le même patrimoine, il y en a qui deviennent des ouvrières et d'autres des reines ? Eh bien, la réponse, c'est parce que les ouvrières, elles sont nourries avec du miel et les reines avec de la gelée royale. Et la simple modification de la composition de l'alimentation va faire en sorte qu'il y a, à la fin, une modification au niveau de l'expression des gènes. chez nous, c'est exactement la même chose. Heureusement que moi, je mange du miel et pas de gelée royale parce que je n'avais pas du tout envie de pondre des œufs. C'est-à-dire que tu pourrais peut-être faire l'expérience, peut-être que tu serais dans une révélation, William. En tout cas, je te souhaite de pouvoir connaître ça peut-être un jour. Donc, notre niveau à nous, c'est exactement la même chose. Notre mode de vie va impacter notre façon et surtout notre expression des gènes. Donc, je ne peux que vous encourager à comprendre que notre expression des gènes médiateurs qui va elle-même évidemment impacter notre capacité à construire notre modification ou pas de nos idées. Slide suivant, s'il te plaît. Voilà. Donc là, c'est une situation où on comprend que, en fait, c'est toujours la même démarche qui se joue. C'est-à-dire qu'on est toujours à comprendre qu'on est sur le fil de la connaissance en fonction de comment on vit, en fonction de nos héritages, en fonction de notre façon de voir le monde, de notre alimentation et de notre cohérence, eh bien, on va avoir ou pas des sources de motivation, des sources d'inspiration parce qu'on sera prédisposé, prédestiné de façon ouverte. Et moi, ce qui m'importe, en fait, c'est ça. Je vous donnerai de toute façon à chaque fois la spécificité pour pouvoir comprendre tout ça dans le détail, mais au moins, retenez ça. Vous êtes chacun acteur, actrice de votre vie. J'en ai parlé de façon tout à fait optimale. Je vous donnerai alors là ce qu'on pourra faire aussi, William, si tu veux, on pourra faire un livret de recettes pour savoir quels sont les aliments qui apportent tout ça. Je donnerai la perspective justement dans ce que je transmettrai à travers le petit bonus dont je vous ai parlé tout à l'heure où je vous donnerai tous les aliments qui sont riches pour pouvoir justement apporter de la dopamine, de la noradrénanine, enfin tout ça. La bière et les cheeseburgers évidemment. Oui, alors ça c'est justement pour pouvoir commencer à être dans une urgence de détoxification. Donc, on a parlé de l'alimentation par définition. On va évidemment alors là dans une autre orientation absolument essentielle. Je dis bien absolument essentielle. C'est l'eau et la qualité de l'eau. et je ne vais pas entrer ni dans le débat ni dans le détail que l'eau aujourd'hui correspond à un gradient de santé inestimable. Déjà, si on est déshydraté, déjà si on est dans une situation où les apports entre guillemets hydriques se recomposent uniquement autour de soda, de coca, de vin, de café ou de choses comme ça, oublie qu'il y a de l'eau là-dedans. C'est d'abord et avant tout des toxines. Et donc, dans cette situation-là, première étape, une hydratation cohérente. Pourquoi ? Parce que les molécules d'eau vont venir à l'intérieur des cellules permettre le transport de ces neuromédiateurs et faire en sorte que les cellules puissent fonctionner de façon optimale. Donc, la première étape, oui, je sais, c'est un petit peu ennuyeux ce que je vais dire, mais buvez suffisamment d'eau de qualité. Et l'eau de qualité, ce n'est pas non plus forcément l'eau minérale ou l'eau du robinet. On pourra en revenir aussi. En tout cas, je donnerai des pistes d'équilibration et de connaissances là-dessus. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, la situation d'optimisation, bien évidemment, c'est de pouvoir intégrer tout ça, non pas en y pensant, mais en agissant. Et à partir du moment où on agit, on est dans une structure de routine. Le plus important à comprendre, c'est l'esprit, le cerveau, il est plutôt fainéant. C'est-à-dire, dès qu'il va pouvoir avoir une situation de routine, il va mettre ça en place. C'est pour ça que les biocognitifs ont tant d'importance parce que ce sont des raccourcis. Ça évite au cerveau de trop se fatiguer. Et donc, le plus important pour pouvoir optimiser les choses, ce n'est pas de se forcer, oublier que ça fonctionne, se forcer. C'est parce que j'y adhère. Et à partir du moment où j'y adhère, évidemment que ça roule tout seul. Donc, la meilleure façon d'y adhérer, c'est que ça devienne une routine. Donc, au départ, c'est un peu compliqué parce qu'on casse les habitudes, mais après, ça devient nettement plus performant parce qu'on devient soi-même naturellement adhérent à une routine. Donc, moi, ce qui m'importe, c'est que vous puissiez mettre en place des structures parce que toutes ces structures-là vont générer, et maintenant, vous comprenez bien la situation, la fin, c'est oublier tout le reste et ne conserver que ça. Chaque jour, chaque instant, prenez votre dose. Dopamine, ocytocine, sérotonine, endorphine. Sachez cultiver, sachez optimiser, sachez savourer. Ça, c'est le plus important. On continue, s'il vous plaît. Donc, on arrive maintenant à une dynamique essentielle qui est l'optimisation de son adhésion au projet de « je suis motivé » ou « je suis inspiré ». On n'a pas la possibilité de faire en sorte de se sentir spontanément comme ça. Pour autant, on va d'abord, parce qu'on a été construit comme ça depuis notre plus jeune âge, pour ceux et celles qui s'en souviennent depuis la maternelle et même avant, à considérer que la motivation, c'est parce qu'il y avait une carotte. À l'école, c'est « travaille bien, tu auras des bons points, tu auras des bonnes notes, tu auras un bon métier ». Ça, c'est ce qui s'appelle la motivation extrinsèque. Quand on est un peu plus âgé, c'est « tu veux une augmentation ? Pas de souci, je vais te mettre des objectifs et puis après, on va voir en fonction de comment tu les… » Ça, ça vient toujours de l'extérieur. Ça va marcher un temps, mais ça ne marche pas tout le temps. Pourquoi ? Parce que c'est un conditionnement et cette situation de conditionnement, il y a toujours ce qu'on appelle des orientations d'échappement. Donc moi, ce qui m'importe, c'est de comprendre que la motivation extrinsèque, c'est une situation à très court terme. Par contre, ce qui compte, c'est la motivation intrinsèque. Et la motivation intrinsèque, ça veut dire quoi ? Ça veut dire ce que je fais, là où je vis, là où je bosse, avec qui je suis. Ça retentit dans mes valeurs, ça retentit dans mon cœur. C'est là où j'ai en permanence la notion de pouvoir construire le fait que je sois en famille. C'est-à-dire que le lien qu'on a, par exemple, William et moi, ce n'est pas juste c'est un job, tiens, pourquoi pas ? Non, on le fait parce qu'on est porté par le cœur. Parce que depuis qu'on échange, c'est se dire ah bah ouais, ça donne envie, ah bah tiens, on va rajouter ça, ah bah tiens, ça ne sert encore plus. Parce que c'est comme si c'était ma famille, c'est comme si c'était mon identité, c'est comme si c'était mon inclusion. Ce n'est pas je bosse pour quelqu'un, c'est je suis dans ma puissance parce que je partage. Et cette notion-là, elle te permet de traverser toutes les embûches, tous les obstacles parce que je suis dans mon identité. Et c'est pour ça que j'ai voulu marquer donc intrinsèque par rapport à extrinsèque. C'est une situation, la motivation intrinsèque, c'est une situation, je dirais, mais absolument magnifique parce qu'on est dans la continuité de notre cohérence au plus profond de soi. Et ça dure. On y va ? On continue. Donc, la situation de motivation intrinsèque, en fait, c'est ça. C'est comment ça se cultive, comment ça s'autonomise. Évidemment, la première étape, la première étape, c'est rester curieux de tout. Ça vous permet d'éviter les biais de confirmation, ça vous permet de vous enfermer dans des certitudes, dans des croyances limitantes, dans des situations qui vont, en tout cas, vous donner à penser de façon unique. Ouvrez, accueillez, multipliez les expériences, faites en sorte de pouvoir en tirer des conclusions qui, à chaque fois, seront positives parce qu'elles sont ressources de tremplin. Donc, moi, ce qui m'importe, c'est déchaînez-vous. Ce que je montre au départ, prenez de la hauteur, déchaînez-vous, accueillez la nouveauté, soyez curieux et déterminés. La suite, s'il vous plaît. Donc, la... Ouais, je viens de voir qu'il y avait un truc, c'est le gain du loto, ça ? C'est une situation où, encore une fois, vous allez pouvoir avoir accès à des clés qui vous donneront des pistes d'épanouissement. Encore une fois, c'est accessible à tout le monde dès lors qu'on accepte de changer de ce qui nous conditionne de façon automatisée et invisible. considérons aujourd'hui que notre vie telle qu'elle est posée, en règle générale, elle s'impose à nous, mais qu'on n'y adhère pas forcément et qu'à terme, on est dans une situation où on vit la vie de quelqu'un d'autre en considérant que c'est la sienne. Donc, là, vous aurez la possibilité avec toute cette connaissance-là d'avoir accès en situation concrète à une cohérence d'épanouissement, à une puissance dans votre détermination et à une ouverture sur une autre façon de voir la vie, mais qui soit détachée des polluants et ouverte sur ce qui vous convienne, sur du sur-mesure et sur votre capacité à être dans votre puissance en permanence. Ça veut dire que même si vous traversez l'enfer, vous savez que cet enfer-là est un tremplin vers le paradis et que ce n'est jamais une situation ultime. Jamais. Et donc, vous aurez comme ça la possibilité de pouvoir tester, utiliser, adapter à ce que vous souhaitez ces dix petites, entre guillemets, petites qualités qui sont en fait le socle d'une situation d'épanouissement. Alors, pour aller plus loin, on est dans une situation où avec tout ça, vous allez pouvoir construire une véritable dynamique qui vous permette en permanence de vous sentir en confiance avec vous-même et de cette confiance-là d'être porté. C'est là où vous serez en mesure justement d'accueillir des sources d'inspiration parce que vous aurez la possibilité de rencontrer des gens, de lire des biographies, de voir des parcours entrepreneuriaux et de partager justement des situations inspirantes. Donc, je ne peux que vous encourager à construire une détermination qui soit une détermination d'ouverture à soi et au monde. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, vous voilà maintenant en capacité de déployer vos ailes et ce que je vous souhaite, mais vraiment, c'est devenez vous-même entrepreneur de votre vie. C'est-à-dire que toutes ces mesures qu'on vient d'évoquer, toutes ces capacités à portée de main. Attribuez-vous les et surtout cultivez-les d'abord pour vous. Et c'est de cette façon-là que vous serez dans votre puissance. Et c'est de cette façon-là que vous deviendrez la meilleure version de vous-même. Et faites en sorte que pour vous, ça soit l'équivalent de votre vie comme une épreuve d'artiste. Soyez, devenez le sculpteur de votre vie comme si c'était une épreuve artistique. Donc, je vous souhaite les plus belles victoires sur vous-même. Et de là, soyez certain, vous serez toujours en permanence motivés et inspirés. Pour aller plus loin, dans la continuité, slide suivante, SVP, je vous offre, à travers ce lien que William vous partagera, ce que j'ai pu écrire comme petit, voilà, c'est cadeau aujourd'hui sur la continuité, de comprendre que l'idée n'est jamais une situation figée, mais au contraire, la première liberté, la première nécessité pour pouvoir être en puissance et être en capacité d'ouverture au monde et dans ce monde-là, de pouvoir y apporter la meilleure version de vous-même, mais surtout, la cohérence pour pouvoir, ensemble, bâtir un monde meilleur en permanence. Alors, je vous souhaite, évidemment, une véritable situation d'apothéose. J'espère qu'on aura comme ça la possibilité de continuer la dynamique et puis, évidemment, rejoigner les virtuoses de la vie. C'est ce que j'ai posé comme détermination pour pouvoir partager à travers cette communauté de valeurs une dynamique de bienveillance autour, justement, de l'optimisation de nos qualités personnelles à partager. Voilà, très cher. Bien. Je t'avais dit 15h02, il est pile. Non, il est 0,4. Bon, à 2, on ne va pas négocier. Alors, on va essayer de répondre à quelques questions. D'accord. « Quelle différence y a-t-il entre la méthode Coué et les affirmations positives ? » Demande Catherine. Très bonne question. La méthode Coué, c'est une situation de répétition. C'est-à-dire que tu vas saturer le cerveau à répéter la même chose, comme si c'était, je ne vais pas dire, une anesthésie verbale ou en tout cas l'équivalent d'une hypnose et tu vas te répéter. Les affirmations positives, c'est une construction, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est une construction de l'idée qui va te permettre au niveau du cerveau de projeter une situation positive sachant, et là, je vous le rappelle, que le cerveau, à partir du moment où tu projettes une idée, lui, il va l'intégrer comme si c'était réel. C'est-à-dire que toute la difficulté, ce que je disais, sur les peurs où tu vas imaginer le cerveau, il va intégrer, c'est réel. Là, à partir du moment où tu construis une orientation positive, le cerveau lui-même va considérer que c'est réel. Donc, ce n'est pas, je répète en permanence, c'est je m'imprègne, je visualise et je construis une orientation. Et c'est ça, la différence. Une question de Caroline. N'est-ce pas dangereux d'être toujours en position d'analyse ? Nos émotions ont bien une fonction, pourquoi ne pas les écouter ? Alors, très très bonne question. La réalité est un peu différente. Quand on parle de gestion des émotions, ce n'est pas d'effacement des émotions. La gestion des émotions, c'est d'abord et avant tout de les accueillir. C'est le refus des émotions où là, tu te coupes, c'est-à-dire que les gens, tu les as déjà vus, ça va fondamentalement, c'est ils mentalisent. C'est-à-dire que moi, ça ne me touche pas et je ne suis que là. Ça, ce n'est pas du tout la gestion des émotions, c'est j'accueille les émotions mais je ne vais pas sous l'emprise émotionnelle exprimer une action. Pourquoi ? Parce que l'impact émotionnel, c'est d'abord et avant tout un impact instinctif par définition. Il n'y a zéro réflexion. Donc moi, ce qui m'importe, c'est j'accueille les émotions, je les laisse reposer, je prends conscience de leur sens, qu'est-ce que ça veut dire ? Et de là, je vais élaborer une gestion, une compréhension et un mode d'action qui sera désaffectivé, c'est-à-dire qui nous permettra d'agir de façon réfléchie et posée après avoir été dans la compréhension de pourquoi on avait été à ce point impacté au niveau émotionnel. Donc la gestion, c'est la continuité entre l'impact et la mise en place d'une stratégie de cohérence. Si tu pouvais faire un peu plus court, si on se focalise sur le moment présent, n'est-ce pas difficile de se projeter vers l'avenir, vers ce qu'il faut faire dans un avenir proche sans le prévoir ? D'accord. Merci pour cette question. La réalité, en fait, c'est qu'on est construit comme ça, mais malheureusement, ce n'est pas tout à fait la réalité. Le passé n'existe plus et le futur n'existe pas. Par définition. Tu ne peux pas m'assurer, toi, demain, il va se passer ça. Non, tu pourras me le dire quand tu seras demain. Ça, je suis d'accord. Donc, la seule puissance sur laquelle on soit certain, c'est l'instant présent. Maintenant, la situation est tout à fait différente dans la gestion non pas du futur, mais d'une capacité d'anticipation. J'explique la différence. Quand je dis ben tiens, dans cinq ans, j'imagine qu'il va se passer ça, il va se passer ci, bref, c'est dans cinq ans, c'est une projection imaginaire. L'anticipation, ce n'est pas du tout ça. C'est par rapport à ce qui existe ici et maintenant, là, l'instant présent, donc l'instant présent. Quelles sont les perspectives d'évolution ? Et en fonction de ces perspectives d'évolution, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre ? Comment je vais pouvoir intervenir ? Comment je vais pouvoir interagir ? Pour faire en sorte que l'objectif que je me sois posé soit le plus possible accessible. C'est-à-dire, je pars de l'instant présent et je fais évoluer en fonction de stratégie, d'optimisation de ce qu'on souhaite. Mais ce qui m'importe, moi, c'est d'être dans une puissance qui prend en considération l'instant présent et qui va permettre à travers l'anticipation de donner des trajectoires. Ces trajectoires-là seront évidemment à modifier, à modeler en fonction des situations que nous traverserons au fur et à mesure que les choses avanceront, bien évidemment. Bien évidemment. Il y a des questions d'Élise et Christine qui se rapprochent. Quelles sont les bonnes eaux ? Ah ! Eh bien, alors, merci, merci. J'écris un livre en ce moment sur justement la qualité de l'eau. Alors, on aura l'occasion éventuellement d'en reparler. C'est une vraie question. C'est une vraie question. Il y a Élise qui dit est-ce que c'est celles qui ont le moins de résidus à sec ? Ouais, bravo ! Il y en a qui sont quand même un petit peu déjà éclairés. En fait, le drame aujourd'hui de la gestion de l'eau, c'est que les eaux minérales, contrairement à ce qu'on dit, ne sont pas pures et les eaux du robinet, contrairement à ce qu'on dit, pourraient être de meilleure qualité. Donc, on est dans une situation où il y a des stratégies aujourd'hui plutôt à base technologique pour améliorer et celles qui sont intéressées. Contactez-moi et puis on pourra éventuellement, si vous voulez, travailler sur un échange d'informations à ce sujet-là. J'entends plus, William. Il n'y a plus de micro. Il y a David qui a scié le lien pour s'inscrire sur ton site. Il dit ça renvoie vers une page d'inscription qui amène sur le site. Bref, ça ne marche pas, semble-t-il. Si, ça marche bien. Il faut juste s'inscrire. Il faut s'inscrire et pour pouvoir accéder à ça, je ne peux pas le donner autrement, il faut s'inscrire, le prénom, le mail et confirmer pour avoir directement le mail. Oui, on reçoit un mail et après, il faut confirmer. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un double opt-in. Rimbaud William, on voit la technologie qui parle. Oui, c'est plus son domaine. Oui, c'est ça, c'est ta puissance à toi, c'est sûr. Bon, allez, merci beaucoup David. je vous présente les prochains webinards. Tac, tac, tac. Alors, je confirme juste, je te ferai passer le texte un petit peu pour détailler tout ce qu'on a abordé aujourd'hui. On s'appelle après. On s'appelle après. Voilà, comme ça, tu pourras le proposer à tous les spectateurs. Donc, la semaine prochaine, on parlera de stratégie, les 10 étapes pour construire sa stratégie. Et puis, la semaine suivante, on parlera comment planifier pour préparer le futur. Vous voyez, tout ça, ça se tient avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui plus les deux prochains webinards. Donc, ça sera le 22 septembre avec la formidable Carole. Et puis, dans trois semaines, le 29 septembre, ça, vous le savez déjà peut-être déjà tous, vous avez dû recevoir un petit mail. C'est la quatrième édition des 24 heures pour rebondir au féminin. Alors, 16ème édition des 24 heures pour rebondir, mais quatrième édition spéciale féminin. Ça sera entièrement en visio. Ça sera à partir de 9h30, vendredi 29 septembre. Donc, il n'y aura pas de webinaire ce jour-là, mais il y aura un grand webinaire toute la journée. Enfin, ça se termine à 15h30, 16h. Donc, voilà. Et évidemment, vous retrouverez à la fin de ce webinaire, vous vous rédirez vers la page Second Souffle et vous verrez ces magnifiques visuels. Vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus pour vous inscrire. Voilà. Merci beaucoup, mon cher David. Avec plaisir. Le public a été ravi. Eh bien, tant mieux. Au plaisir de poursuivre, quand vous le souhaitez. Voilà. On réfléchit, on va réfléchir avec David pour vous proposer d'autres webinaires sur la reproduction des alpagas en Amérique du Sud, des trucs comme ça. J'ai quelques autres idées si tu veux bien. D'accord, OK. Bon allez, bonne rentrée à vous toutes et à vous tous. Merci. Merci encore. Je vous souhaite un excellent week-end et nous, on se retrouve vendredi prochain à 14h. Avec grand plaisir. Merci.